Et salut tout le monde, c'est Ribosome, et oui, le plus magnifique de tous les hommes, il est là, le Ribos, après avoir fait du coup 3 heures de live et lâché des drops pour les followers, n'hésitez pas d'ailleurs à venir me rejoindre sur twitch.tv slash ribosome, on joue en ce moment à Zelda Tears of the Kingdom, mais bien sûr à Diablo 4 de temps en temps. Alors, vous devez voir un truc, c'est que toutes mes icônes ont changé là-dessous, je vous le dis juste, mais j'ai fait en fait une vidéo pour expliquer pourquoi j'avais changé de build, enfin quel était le build le plus opti pour les sorciers, et bien du coup j'ai re-roll toutes mes compétences, et en fait je suis passé sur un sorcier de foudre glace avec tendance regen mana, donc j'ai fait le détail dans ma vidéo de tout ce que j'ai mis, je peux vous l'expliquer rapidement, ça ça sert à rien, c'est juste pour avoir un point de compétence supplémentaire, ça c'est le fouet électrique du coup que je vais utiliser en compétence de base, maintenant avec du coup de l'infligation de coups critiques, et de la vitesse de déplacement augmentée de 6% pendant 5 secondes jusqu'à un maximum de 18% lorsque je touche des cibles avec fouet électrique, la boule de feu en enchantement pour faire exploser les ennemis qui claquent, et faire des dégâts de zone, le chêne d'éclair au maximum, renforcé à 3% de chances supplémentaires d'infliger, un coup critique, j'ai ma clim derrière, donc si le son est un peu chelou c'est normal, mais j'ai quand même mis le dénoiser, donc normalement vous ne devez pas beaucoup l'entendre à mon avis, et ensuite si le chêne d'éclair rebondit sur moi, ça fait 10% de dégâts supplémentaires, j'ai aussi mis le chêne d'éclair du coup en enchantement, et du coup ça permet d'automatiquement faire apparaître une autre chêne d'éclair lorsque je dépense 100 points de mana, j'ai augmenté ensuite mon total de mana de 3 points, et les 50 points de mana lorsque vous utilisez vos compétence, 3% de dégâts supplémentaires si j'ai 50 points de mana lorsque j'utilise une compétence, j'ai pris téléportation ensuite, avec réduction du temps de chargement de téléportation, et 30% de réduction des dégâts pendant les 3 secondes qui suivent ma téléportation, un bouclier de glace, un givreur nova, d'accord, ici juste alignement d'éléments, donc ça c'est 1% de réduction de dégâts contre les ennemis élites lorsque je ne prends pas de dégâts venant d'une élite, ça peut monter jusqu'à 40%, et protection, donc ça ça m'octroie avec un temps de recharge, en fait 10% de mon maximum de points de vie, donc pendant 2 secondes, voilà, donc là c'est des réductions de dégâts, ici rien, voilà, donc c'est là que je vais gagner de la compétence en fait, et comment vous dire, voilà, ensuite je suis passé sur le courant instable, qui me permet de devenir un gars super électrisé, et ça augmente ma vitesse d'attaque de 25% tant que c'est actif, et en plus l'énergie crépitante émet des impulsions en continu et n'utilise aucune charge, voilà, d'énergie crépitante, donc c'est plutôt parfait, et là du coup prochain level je vais pouvoir prendre un ulti, et je vais prendre celui-ci, virtuosité de vire, les cibles à proximité subissent 10% de dégâts supplémentaires de vos compétences de foudre, et les dégâts qu'elles vous infligent sont réduits de 20%, les coûts critiques augmentent ces bonus de 25% pendant 3 secondes, donc c'est énorme, ça c'est absolument dément, voilà, donc si je vous montre, on va faire dans l'ordre par exemple, le fouet, alors je suis obligé de cliquer malheureusement, voilà, donc c'est un fouet, c'est un peu à distance, mais un peu au cac, ensuite on a ça du coup niveau 5, c'est la chaîne d'éclairs, la téléportation, donc là où je mets ma souris en fait ça se téléporte, regardez, tac, et cooldown de 10 secondes, et ensuite, vous avez vu, il y avait le truc vert, qui voulait dire que j'avais un bonus pendant ce temps-là, j'ai ensuite sur la touche 3, le bouclier de glace, voilà, ensuite j'ai la nova de givre, du coup, qui permet, regardez ça, de geler les gens autour de moi, et après le truc qui est complètement pété du coup, ce truc-là qui me fait de l'énergie crépitante autour de moi, pendant combien de temps ? 10 secondes, voilà, donc c'est plutôt très chouette, et alors, ce qui est génial dans tout ça, c'est qu'on va pouvoir aller récupérer du coup des aspects pour augmenter la régène de mana, c'est d'ailleurs ce que je vais faire aujourd'hui, donc je vais taper tab, juste ici, et moi, hop, en même temps, je vais prendre du coup le tuto que j'ai sur mon Discord pour aller chercher l'emplacement pour un anneau, chaque fois que chaîne d'éclairs rebondit sur vous, vous gagnez du mana, donc ça, c'est très très utile, et on est, alors, je regarde sur ma map, on est, alors, la grande ville, elle est là, et moi, il faut que j'aille par ici, c'est vers le pit brisé, ouais, c'est ça, parce que là, on a Corvalar, et moi, du coup, c'est par ici que je dois aller, donc on va se taper ici, et on va faire un donjon, et comme ça, ça nous permettra de faire un test de ce build-là, voilà. Alors, je tiens à vous dire que Diablo 4 est un jeu qui se joue beaucoup plus, justement, comme ça, en moi tout seul, qui joue tranquille, voilà, plutôt qu'en live, en live, j'arrive pas à suivre l'histoire, j'arrive pas, bah, du coup, à animer, suivre l'histoire, jouer, me concentrer, etc., donc je pense qu'on va rester sur ce format, et puis pour les drops, on fera des trucs de temps en temps en live, avec des quêtes secondaires, des donjons cauchemars, quand on aura fini le scénar, en gros, voilà. Donc, regardez, j'utilise mon ulti, tac, de la glace, mon bouclier, voilà, voilà, donc là, j'ai fait 5 clics, à peu près, et tout le monde est décédé, incroyable, et donc là, regardez, la bulle d'insensibilité n'est pas prête, ah oui, ça, c'est un truc que j'ai débloqué quand j'étais en live, attendez, faut que je vous montre quand même, je crois que c'est ça, si vous subissez des dégâts lorsque vous n'êtes pas en bonne santé, une bulle magique est invoquée autour de vous, pendant 5,3 secondes, donc je suis entre les deux de l'aspect, tant que les personnes alliées se trouvent dans la bulle, on est insensible à tout, donc c'est monstrueux, et j'ai aussi ça, le fait de blesser une cible adverse élite vous octroie à une barrière qui absorbe jusqu'à 390 points de dégâts pendant 10 secondes, cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 30 secondes, ça c'est génial aussi, donc ça fait vraiment beaucoup de protection et beaucoup de régène de mana, nous avançons, parti, le jeu est toujours beau, le jeu est toujours bien, et je me régale toujours autant dessus, voilà, clique droit, regardez, donc là ça rebondit dessus, je gèle, ah oui il est bon, il est décédé, il faut quand même faire attention à sa vie, j'ai remarqué, il faut quand même faire attention vachement à sa vie, de toute façon le sorcier est fragile, c'est une chips, le sorcier, c'est une sacrée chips, bon, je vous invite à aller voir le détail de ce build sur ma chaîne YouTube principale, du coup, arroba the ribosome, hop, en chaîne d'éclairs qui ramène de la mana, quand ça rebondit sur moi, ça va être complètement craqué, est-ce que je suis loin ? là la clim s'est éteinte, je ne sais pas si vous avez senti une différence dans le son, de toute façon je re-regarderai cette vidéo, pour voir un peu comment ça fait, une chèvre morte, deux chèvres mortes, l'objectif principal du jeu, c'est tuer les chèvres, voilà, et en plus du coup, c'est ce que je ne vous ai pas montré, c'est que mes enchantements, vous avez vu, quand les ennemis meurent, vous voyez, ils explosent, et ça fait en fait, des dégâts, aux ennemis qui se trouvent autour, grâce à, attention, touche S, grâce à la boule de feu, voilà, qui est dans les enchantements, donc c'est plutôt génial, ah t'es mais oui, on a mis le marqueur pile là, où il fallait, donc on va regarder quand même, cadavre de villageois, d'accord, on va regarder si c'est ça, à chaque fois que chaîne d'éclair, ricoche sur vous, vous gagnez 4 points de mana, sorcier uniquement, bien évidemment, donc on y va, et puis on ira poser ça, du coup, sur notre, sur notre ring, pardon, sur notre radeau, donc la clim est sur 20 degrés, je vais la mettre sur 21, parce que quand même, 20 degrés, c'est beaucoup, hop, et je la mets au cran numéro 1, de soufflerie, voilà, donc là, c'est parti, on va voir comment on s'en sort, dans un donjon, surtout pour récupérer, un truc de sorcier, ça m'intrigue, voilà, voilà, donc le fouet, on va essayer que le fouet, le fouet de magie, qui me rend invincible, donc c'est pas mal, chaîne d'éclair, on gèle, chaîne d'éclair, chaîne d'éclair, ouais, franchement, c'est un régal, c'est exactement ce que je cherchais, comme sensation, que j'arrivais pas à trouver, du coup, avec le feu, un petit peu avec météore, un petit peu, vous avez vu, coup critique, coup critique, explosion, enfin, le truc de chaîne d'éclair, c'est complètement craqué, je sais pas où je vais, je vais descendre, on va aller voir en bas d'abord, il faut juste que je me réhabitue aux touches, allez hop, l'ulti, regardez ça, j'ai fait 5 touches, j'ai fait 5 touches, j'ai fait 5 touches, j'ai tout bêté, événement en juin, dernier rempart, alors qu'est-ce que c'est, je sais pas si le son ça va pour vous, ah ah ah, du monde, on va passer, en boubou, la climienne se redéclencher, je vous l'ai dit aussi quand même, il faut surtout penser à l'ATP de temps en temps, je n'en ai pas assez de mana, et je suis beaucoup plus rarement à court de mana, avec ce build là, qu'avec le build de feu, j'ai besoin de temps, incroyable ce sorcier, regardez ça, niveau 33, ça, ça m'a sauvé, bague reunique, on va récupérer l'or, ok, donc là on est vraiment sur un aspect, très important pour le jeu, pour le build sorcier, d'isobolite, d'isobol pardon, et un crâne relique, alors on va voir juste le, l'anneau que j'ai récupéré, ouais c'est le même, exactement le même, ah non attendez, mage, ah voilà, ah oui, donc je perds des trucs quand même, mais il est plus, on testera plus tard, on verra ça plus tard, je me soigne, j'ai la popo améliorée d'ailleurs, il va falloir que je me, comment dire, que je me trouve de la popo, des os de monstres brisés, je crois que c'était, pour pouvoir justement, avoir, bah une potion améliorée, attendez, je ne sais pas si je l'ai améliorée ou pas, voilà, protégé à fond, j'ai tellement pas perdu de vie, incroyable, téléportation, on fait des dégâts, on a les dégâts réduits, et on loot, incroyable, ah ce build est génial, en plus je voulais un sorcier de foudre à la base, du coup je suis trop content, attendez on prend ça, qu'est-ce que j'ai, vous attaquez plus vite, et vous invoquez des flèches sacrées, et ça casse tout, vous aimez trop bien, attendez le jeu, j'accélère du coup, mais bon, ça va être nerfé à mon avis cette histoire, ok, vous avez vu les dégâts du fou électrique, c'est vraiment craqué, la chaîne d'éclair, hop, voyons voir la map, là j'aurais pu descendre, j'aurais pu aller là, je vais descendre, ou aller là-bas, non allez vas-y, je continue de monter, on verra, au secours, bouclier peut-être, quelque chose, c'est quoi, c'est des pièges, ah il y a un boss là-bas, j'ai fumé la moquette, j'ai besoin de temps pour faire ça, on ne pensait pas que les squelettes étaient aussi résistants quand même, ok, donc là on a des, il faut faire gaffe quand même, interagir, levier, ah j'ai désactivé, c'est ça, ok, ah non c'est pour ouvrir la porte, vous pensez que le boss est déjà là, on va avancer mais, on va voir, tono, au secours, alors là, mais c'est gigantesque ce map, ok, c'est pas assez, ah la boule de feu qui fait péter les ennemis qui claquent, c'est dément, ça fait une AOE gigantissime, j'ai vu ça, j'ai besoin de rien faire, clic droit, voilà, clic droit, attendez, ça remonte, voilà, voilà, je n'ai pas assez, c'est sûr, mon bouclier fait pas de dégâts, mais au moins il tanque, je ne suis pas encore prêt, oh, attendez, il n'est pas mort, je n'avais pas vu, ok, un caleçon, ok, on regardera la fin pour tout ça, ah merde, ah mais je me trompe les touches, je vais utiliser la TP, ok, donc là, il y a le truc pour ouvrir la porte, je vais me TP, regardez, 4, je fais ça, on ulti, mon boubou, au cas où, une chaîne d'éclairs, et du fouet, incroyable, c'est un sabre, ok, je sais, j'ai récupéré quoi, replacer la pierre de sang sur le piédestal, je ne l'ai pas trouvé, non, le piédestal, c'est moi, non, je ne l'ai pas trouvé, alors attendez, je pense qu'il y avait des trucs, je pense que ouais, on va monter pour voir, alors, pierre de sang, il en faut 3, je vais débloquer mon ulti, après là, voilà, tiens, en brut, parfait, alors ouais, je vais prendre la compétence que j'avais dite là, c'est-à-dire celle-ci, les cibles à proximité subissent 10% de dégâts supplémentaires de vos compétences de foudre, et les dégâts qu'elles vous infligent sont réduites de 20%, les coûts critiques augmentent ses bonus de 25% pendant 3 secondes, voilà, donc c'est vir, et là je ne peux pas en prendre d'autres je crois, encore à prise, je ne crois pas que je peux en prendre d'autres, c'est quoi comme compétence ? Passive principale, voilà, d'accord, en fait, je fais plus de dégâts, 10% c'est pas mal, vulnérable, du coup, ça les rend vulnérables, je dois peut-être trouver des affixes qui sont basés sur la vulnérabilité aussi, parce que du coup, quand j'utilise mon truc de glace, et bien à mon avis, c'est ça qui va faire, putain, il y a eu du bruit là dehors, c'est ça qui va faire la diff, ok, je fais ça, ah ouais, il y en a deux là, c'est quoi là ? Replacer la pierre, et replacer la pierre, ça là, il faut la placer là-dessus ? D'accord, ok, bon, il va y avoir un sacré boss là, c'est là qu'on va tester le build, alors ça on va laisser ça, peinard, qu'est-ce qu'on fait ? On redescend, on va aller voir par là, mais j'en viens de là, allez, hop, on va passer par là, on verra bien, ce jeu est vraiment extraordinaire, en fait, c'est pas, on va dire, c'est pas étonnant que les gens aiment ce genre de jeu, côté arbre de compétence, c'est très très intéressant, et je me régale, de découvrir ça, au fur et à mesure, avec vous, de prendre un peu en skill, et en notion, voilà, sur Diablo, donc, merci à tous, elles sont forts, à un Chris, à un Chris, nickel, hop, on loot un peu, même si c'est pas de la folie, le truc, on se soigne, allez, on récupère la tunique, clic droit, clic gauche, clic droit, voilà, absorption des dégâts, c'est écrit à chaque fois, voilà, hop, on se soigne, bam, bam, et bam, le truc qui fait d'énergie crépitante, sans avoir besoin d'énergie crépitante, je crois que c'est un des meilleurs trucs que j'ai, parce que j'adore l'énergie crépitante, mais c'est trop chiant d'aller la looter, en fait, sur les ennemis morts, et du coup, bah là, je trouve ça absolument parfait, alors, on a une stèle, ici, on va la prendre, vous attaquer, et invoquer des flèches, ok, encore, attendez, je ne sais pas encore, incroyable, trop bien ce bonus, je ne sais pas comment on fait, pour avoir, par contre, les gemmes mieux améliorées, que ce que j'ai déjà, donc, oh merde, moi qui voulais l'utiliser, allez, l'ulti, il fait de l'énergie crépitante, on fait gaffe à la glace, on se soigne, on prend la popo, clique droit, il va exploser, on se cache, il y a quelqu'un qui me fait du mal, je ne sais pas qui c'est, on va voir mon inventaire, juste, ouais, j'ai plus que 3 cases de dispo, ce n'est pas épais quand même, l'inventaire est bas, enfin, il n'est pas grand l'inventaire, je ne sais pas si on peut l'améliorer, alors, quand je suis tout seul, du coup, face à un boss, mon énergie crépitante, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle rebondit contre moi, et quand elle rebondit contre moi, elle fait 10% de dégâts supplémentaires, donc, en fait, c'est très optimisé, tout ça, très très bien, voilà, il clique droit, quoi, où est-ce qu'on est, putain, c'est grand, j'aurais dû aller là, on va descendre, on va voir, puis on rejoindra, hop, pas d'ennemis, qu'est-ce qu'on a là, c'est le truc de sang, donc, en fait, il fallait aller là, merde, je pense qu'il aurait fallu, faire le bas du début de la map, pour en trouver un aussi, donc, on va y retourner après, ok, alors, parfait, qu'est-ce que je fais, j'y vais avec mon Boubou déjà, Boubou, parti, j'aurai cet aspect là, le accours de mana, il va pas le répéter souvent, à mon avis, ok, donc ça, c'est bon, on va passer du coup, par, là, pour pouvoir, poser la pierre de sang, et après, je vais où du coup, là non, ouais, je pense que là, ça sera la suite, je pense que c'est la suite, ok, et voilà, allez, on met celle-ci ici, on s'en fout, ça a pas d'impact, et nous, on va aller là-haut, en passant par là, là, je peux pas interagir encore, c'est normal, il me faut la troisième pierre de sang, j'aime beaucoup les donjons, dans ce jeu, alors ils sont longs, mais je m'en fous, en fait, c'est bien, c'est pas mal, au moins, tu sais que tu vas partir, pour une demi-heure, 40 minutes, dans un donjon, je trouve ça plutôt très cool, allez, j'adore ce pouvoir, il est trop bien, énergie crépitante, j'ai besoin d'être là, en fait, allez, on a la nova sur nous, aussi, j'aime bien les gelés, c'est pas mal, build gel et foudre, c'est bleu, c'est très bleu, finalement, le build bleu, moi, je l'ai appelé, le build tonnerre de glace, du coup, sur mon discord, allez, on y va comme un barbare, c'est parti, voilà, clic droit, lui, il est vénère, ok, j'ai besoin de temps, pour préparer cela, à court de mana, voilà, le gel, vulnérabilité, du coup, hyper débit, je pense que c'était mon dernier objet, à pouvoir être récupéré, sur ce build, ok, bon, du coup, c'est bon, en fait, on a les pierres, il n'y avait peut-être pas besoin d'aller là, je pense que ce n'était pas les bons chemins, au cours, c'est-à-dire qu'il y a des ennemis, mais pas plus, c'est par là ou pas, ouais, ouais, hop, on descend, il t'aura de voir, contre le boss, ce que ça va donner, genre vraiment, et là, du coup, j'ai ma vitesse, les déplacements augmentés de 25%, alors, je ne sais pas si c'est dû à, à mes bots, ou à ce que j'ai pris dans mon build, allez, je clique là, et go boss, parti, on va utiliser de suite le bouclier, dès qu'il est là, et après, le truc de givre, et puis après, on est parti, quoi, on est parti, d'abord le boubou, dès qu'il apparaît, hop, et truc de givre, regardez ses vies, l'évêque du sang, qui prend la misère, on n'a même pas besoin de se soigner, quoi, il est déjà midlife, incroyable, j'ai besoin de temps pour préparer ça, ah là, et là, j'ai pas de dégâts, là, pour sa mère, absorption, on peut se tp, quand il fait ça, très bien, bouclier, j'ai besoin de temps, il est vulnérable, on a l'ulti qui revient bientôt, on se tp, comme ça, on prend moins de dégâts, on se soigne, on fait un clic droit, clic droit, hop, les évêques, ils veulent tout le temps nous choper, là, hop, l'ulti, et clic droit, et clic gauche, et clic gauche à fond, parfait, c'est un décès, je sens que c'était bien plus, bien plus smooth, qu'avec le build de, de feu, plus 30 de renom, zénith, et nouvel aspect débloqué, aspect de recharge, je m'appuie sur Réga, pour le consulter dans le codex de puissance, allez c'est parti, il est là, donc c'est, ça se pose sur quoi ça, du coup, c'est cela, ressource, donc c'est, chaque fois, sorcier, ouais, chaque fois que chaîne d'éclair, ricoche sur vous, vous gagnez 4 points de mana, donc ça, c'est absolument génial, on va quitter le donjon, d'accord, on va retourner en ville, aller chez l'occultiste, et poser ça sur notre, sur notre ring, les amis, pas combien ça coûte de poser ça sur notre ring, mais on va voir, hop, j'aurais pu faire ça direct, en fait, je suis bête, donc je rappelle, tout ce build est disponible sur mon discord, les emplacements, des aspects pour les récupérer, avec une map interactive, les levels à passer dans le bon ordre, pour ne pas se trouver comme un con, et bien évidemment, du coup, toutes les infos nécessaires, à l'optimisation du personnage sorcier, foudre de glace, tonnerre de glace, alors l'occultiste, voyons voir, ce serait par exemple sur cet anneau, ou cet anneau là, on met ça par exemple, ça, affiché pour ma classe, et du coup, on fait ça, ok, et on met ça, combien ça coûte ? 11 000, et 10, incroyable, pour le grave non ? On fait sur celui-là ou pas ? Il fait quoi celui-là ? 4% de dégâts de foudre ? Ah ouais, putain, il est bien cet anneau, vas-y je le fais, 11 000 ça coûte ? Ça va, j'ai 155 000, j'accepte, ah bon, il est passé, ah ouais, passé l'egendary, bon après c'est 4, du coup, parce que c'est un aspect qui vient du codex, quand ça vient du codex de puissance, en fait ça prend toujours le chiffre le plus bas, mais si je l'avais looté sur un légendaire, j'aurais pu l'extraire et le mettre sur une autre pièce d'armure, en gros. Donc là, on va quand même aller tester, du coup, on va retourner dans le donjon, dans un des donjons, je sais pas lequel, on s'en fout, un qui est pas loin d'un TP là, genre là, on va aller là, voilà, et on va se TP là, c'est juste pour aller tester la régène de mana avec du clic droit. Donc au lieu que ce soit 4, si on avait chopé avec 6 sur une pièce d'armure légendaire de base, et ben, on récupérait 6 points de mana à chaque fois que ça rebondissait vers moi. Donc, plutôt très très cool. Moi je veux juste tester sur des ennemis, voir un peu ce que ça donne sur la boule de mana, mais on est vraiment pas mal, et dans la prochaine vidéo, j'irai chercher un deuxième, alors attendez, je clique dessus, sur mon Discord, donc ça s'appelle l'aspect du prodige, et en fait, ça permet de récupérer sur les cooldowns, 15 points de mana, en fait. Dès qu'il y a du cooldown de compétences, il y a 15 points de mana qui sont récupérés. Donc c'est très très cool. Donc en fait, on va être vraiment optimisés en mana. Voilà. C'est parti, j'avance. Hop là. Je vais juste tester sur un pack d'ennemis. Qu'est-ce qu'ils ont ? Je vais y aller sans leur parler, non ? Attendez, il y a un mec là. Ah non, Blasphème Fatale. C'est ce nom de clan abusé. Moi je rappelle, mon clan c'est les Diables aux Hommes. J'accepte les gens dans le clan, il n'y a pas de soucis pour ça. Donc hop, on passe ici. Et dès qu'on voit des ennemis, c'est chaîne d'éclair uniquement. Pour voir un peu ce que ça donne sur la boule de mana. Voilà, clic droit. Je ne suis pas encore prêt. Ah, c'est pété. C'est complètement pété les amis. Ok. Bon, bah, franchement, vous avez vu le nombre de mecs que j'ai pété là ? Ça, c'est trop bien aussi. ça permet de temporiser le combat et ça, bam, pareil aussi. C'est vraiment super. Vraiment, je suis très heureux d'avoir changé pour ce build-là. C'est tellement plaisant. C'est vraiment génial. Bah écoutez, ça nous aura fait une bonne vidéo de remise à niveau pour tout le monde. On aura pu faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire récupérer cet aspect pour nos anneaux. Puis, bah écoutez, moi je vous invite à venir voir tout ce détail de build sur mon Discord et surtout à venir m'avoir sur twitch.tv et à vous abonner à cette chaîne. Si jamais vous découvrez la chaîne, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.